Tout ce qui se passe en soi, c'est ce qui fait le monde, que nous connaissons aujourd'hui. En fait, en soi, il y a de la rivalité, il y a une dualité. Il y a un monde de rivalité, de dualité entre ce que je suis et ce que j'aimerais. Ce que j'aimerais être, c'est vivre dans la quiétude de tout ce que j'ai appris. C'est-à-dire, tout ce bien-être que je peux amasser, je veux le garder. Et c'est ça que tout le monde cherche. Nous ne voulons pas ce qui est déplaisant. Nous voulons seulement faire une zone de confort pour pouvoir exister là-dedans. Et quand cette zone de confort, elle est faite, alors on tient ferme à ça. Et on ne veut pas que quelqu'un vienne déranger ça. Qu'autant, tout ce que nous pouvons gagner, tout ce que nous pouvons amasser, à un moment ou à un autre, il y aura des choses qui vont se passer. Parce que la vie n'est pas stable. Tout est éphémère. Et ça va disparaître. Et à ce moment-là, on va pleurer parce qu'on s'est tellement attaché à ce qu'on aimait qu'il va y avoir une angoisse terrible pour pouvoir garder ce qu'on a acquis. Et nous vivons dans un monde où il faut acquérir, il faut gagner, il faut garder pour se sentir en sécurité. Mais tout est fait pour que rien ne reste comme d'habitude. Et la vie que l'on a, qu'on essaye de mettre en sécurité, elle n'est jamais pérenne. Parce qu'il y aura un mouvement, une situation, le départ de quelque chose, l'arrivée de quelque chose qui va faire en sorte que cet état que tu as acquis sera remis en cause. La sécurité que tu as pu te donner est remise en cause. Et nous vivons dans un monde où tout est remis en cause. Nous le voyons depuis toutes les décennies de l'humanité avant nous. Toutes les choses ont changé, toujours. Jules César a fait son événement et ça a changé. La Grèce antique, il y a eu des choses qui ont été mises en place, mais après, elles ont été défaites. Et en fait, on n'a plus jamais gardé toute la sécurité qu'on a gagnée. Donc l'humanité court toujours, il y a plus de sécurité. Et aujourd'hui, on est arrivé à une façon de vivre qui ne nous permet pas de remettre en cause ce que nous avons gagné. Et nous voulons toujours garder cela comme quelque chose, un trophée que nous avons eu. Et si quelqu'un vient déranger cela, ça pose gros problèmes dans nos sociétés. Donc il y a de la bataille, de la rivalité. Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut garder. Et le monde qui est à l'extérieur de nous, c'est justement la représentation de ce que nous sommes là. Nous sommes en dualité. Donc ce que le monde à l'extérieur vit, c'est la dualité que nous avons en nous. Et ça se répercute dans le monde, à l'extérieur de notre peau. C'est-à-dire que tout le monde veut garder le bien-être. Et le mal-être, on veut le combattre. Nos sociétés sont comme ça. C'est un paquet de moulages qu'on se donne de faire. Où soit on est récompensé, soit on est puni. Donc on est tout le temps en rivalité. Soi-même, puisque nous sommes soi-même le système qui fait le système. Le système est représenté par ce que tu vis à l'intérieur de toi. C'est-à-dire toutes ces idées convergentes qui font que tu veux garder ce qui te donne du bien-être. Et bien, ça fait que tout ça, c'est toujours remis en cause toute une vie. Tu regardes dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Il y a des choses toujours qui se passent, qui sont remises en cause. Il doit grandir, il doit changer. Il doit revoir ses positions, revoir ses conclusions. Et comme nous avons grandi ainsi avec la propagande de la sécurité que nous devrions avoir, alors nous avons acquis beaucoup de choses. Et ces choses sont éphémères. Elles ne te donneront jamais la paix. Tu peux avoir toute la retraite que tu veux, tout l'argent que tu veux, mais la paix, c'est la paix qu'il te faut. Et la paix, tu ne le trouveras pas en te battant pour cela. Parce que ce combat, c'est un combat avec toi-même. Parce que ce que tu es, tu n'es pas satisfait de ce que tu as. Donc tu veux être plus que ce que tu es pour pouvoir être dans le bien-être. Donc, en fait, en soi, il y a toute cette rivalité, cette dualité que nous retrouvons dans la société. Et que nous appelons ça l'autre là-bas. L'autre est accusé. Parce que l'autre nous donne du mal-être. Et là, on est en train de dire que si tu veux être en paix, il faut que tu le trouves à l'intérieur de toi, cette paix. Pas à l'extérieur. L'extérieur, tu n'auras jamais la paix. Avec ce que le monde propose, le monde propose la rivalité et non la paix. Tout ce que tu veux gagner, créera de toute façon un malaise un jour. Parce que ce que tu as n'est pas pérenne. Il n'y aura pas de pérennité. Il n'y aura pas de sécurité là-dedans. Tout arrive et tout repart. Donc, peut-être qu'en se battant, nous continuons à faire exister cette insécurité. C'est parce qu'on se bat, parce qu'on essaye d'arranger. Et en essayant d'arranger ce que nous avons gagné pour le garder dans une zone de confort, ces privilèges qu'on a, on veut les garder. Et donc, tout ça, ça nous fait nous bagarrer. Nous sommes dans l'esprit. Nous n'avons pas la paix. En nous, nous n'avons pas cette paix. Donc, nous avons toujours un conflit interne entre ce que j'ai et ce que j'aimerais avoir. entre ce que j'ai pu acquérir et ce qui m'a été enlevé. Donc, il y a une instabilité d'humeur. Et comme nous voulons cette humeur, nous croyons que c'est l'humeur du bien-être qui est la vie. Alors, on veut le garder. Et en fait, ce que l'on garde, ce n'est tout simplement qu'un état d'esprit, une conclusion, un idéal que nous avons acquis. Et cet idéal, ce n'est que ce que nous pensons de ce que la vie devrait être. Mais la vie, ce n'est pas d'acquérir du bien-être et recevoir du mal-être quand on n'a pas du bien-être. La vie, c'est bien au-delà de tout ça. Et tant qu'on n'a pas compris que ça se passe au-delà de ce bien-être et de ce mal-être, eh bien, on va toujours chercher la cause de notre déchéance, de notre manque de joie, de notre manque de liberté. Parce que nous croyons que c'est à travers les choses que nous avons gagnées que nous pouvons jouir de la vie. Mais en fait, tu jouiras pendant un moment, mais tu retomberas toujours dans la déception puisque tout ça, c'est éphémère. Et le monde se bat comme ça depuis des milliers et des milliers d'années de la même manière. Parce que nous avons fait avec ce que nous sommes l'insatisfaction que nous sommes, c'est aussi dans le monde. Le monde est le résultat de ce que nous sommes. Le monde reflète ce que tu es à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a un bien-être et un mal-être. Et tu cherches toujours à aller vers le bien-être et te battre contre tout ce qui fait que tu ne sois plus dans le bien-être. donc nos sociétés, c'est un ensemble de ce que nous sommes et cette chose que nous sommes, c'est en rivalité. On est en rivalité entre ce que l'on est et ce que l'on aimerait être. Et la société reflète ce que tu es en fait si tu regardes bien toutes ces batailles, toutes ces incohérences et ces souffrances que tu as, c'est parce que tu veux garder quelque chose pour te sentir bien dans ton espace de bien-être. Cet espace de bien-être justement n'est que l'éphémère que l'on a trouvé. En fait, on a désiré cela, on a poursuivi cela et ce que l'on a gagné, c'est notre désir, rien d'autre. Et si on disait qu'il n'y avait rien à prendre, rien à attendre, rien à gagner, parce que le mouvement de la dualité se fait seulement quand tu n'as pas ce que tu veux. La dualité, c'est entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Donc, si tu acceptes ce que tu es, si tu acceptes de vivre avec ce que tu as sans vouloir te goinfrer de privilèges, de choses qui vont te donner une renommée, un bien-être, quelque chose que tu vas te dire je suis maintenant en sécurité, c'est un leurre aussi. Tu ne peux que remarquer cela dans ta vie. Il y a toujours eu ces moments-là qui ont disparu parce qu'un jour tu es bien, le lendemain tu n'es pas bien. Aujourd'hui tu as de l'argent, demain tu n'en as peut-être plus. Tu es bien aujourd'hui, tu peux faire faillite demain. Et comme nous avons peur de cet instant où il y a du désarroi, des angoisses, parce que nous nous n'existons pas autrement. Les angoisses c'est parce que nous n'existons qu'à travers ce que nous avons gagné. Mais ce n'est pas ça exister. Là, c'est que l'apparence qui existe. C'est que le personnage qui se donne, qui se donne de la valeur, qui se donne d'atteindre quelque chose, qui se donne, se fait valoir pour ce qu'il montre, ce rôle qui est en train d'être joué, se fait valoir. Et en fait, c'est ses rôles, tout ce qu'on a pu gagner, ce plaisir que l'on a de vivre dans cette quiétude qui est un fèque, qui n'est pas vrai en fait. C'est ça qui fait que nous voulons soutenir cela, mais que nous ne pouvons pas puisque ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est ce qu'il y a. C'est la vie qu'il y a. C'est les faits qui sont en train de se jouer. Et nous ne voulons pas les voir parce que, de toute façon, que l'on aime ou pas, la vie, tout ce qui va se passer, va se passer pour faire exister seulement ce qui est possible de faire exister. tu ne peux pas avoir ce qui est impossible d'avoir. Donc, tu vas te bagarrer tout le temps contre quelqu'un qui va te dire le contraire. Et ça va être fait de manière à ce qu'il y ait beaucoup de souffrance. On a les policiers qui viennent nous attaquer et tout ça, parce qu'on essaye de se battre contre le mal, dirons-nous, celui qui vient t'enlever ton bien-être. Mais tu vois, ton bien-être, il n'est pas là. Ce n'est pas ça, le bien-être. Le bien-être, c'est celui qui se passe en soi quand tu n'es plus en dualité avec ce que tu es et avec ce que tu aimerais. Quand les deux se sont conciliés, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de choses à vouloir conquérir, à vouloir arriver à se procurer pour pouvoir être ce que le monde attend de toi ou ce que tu aimerais que le monde attend de toi. Parce que quand tu es glorifié, quand tu es applaudi, eh bien, on te donne de la valeur et à travers ça, tu existes. Mais ça, c'est l'existence de l'apparence, l'apparence qui veut se faire valoir. Et une apparence, elle est vouée à être oubliée, à être mise à la poubelle à un moment ou à un autre parce que ce n'est pas une réalité. Ce qui est la réalité, c'est ce que tu es pour de vrai. et ce que tu es pour de vrai n'a pas besoin de se mettre dans un état de bien-être ou de mal-être. Il est au-delà de tout ça. Ce que tu es pour de vrai ne regarde pas le bien-être ni le mal-être. Il regarde au-delà de tout ça. Et au-delà de tout ça, il y a l'harmonie. Alors, tu vois ce que la vie, elle est vraiment. et à ce moment-là, tu exprimes ce que la vie, elle est, mais pas ce que tu veux, pas ce que tu aimerais parce que quand tu fais ça, alors tu crées de la rivalité autour de toi. Tu crées le monde que tu connais. Nous sommes le système et le système, nous le perpétuons nous-mêmes parce que nous voulons le faire exister de la manière qui nous donnera des privilèges, du réconfort. Donc si on ne fait plus rien pour faire exister tout ce que l'on veut, tout ce qui est éphémère, alors on trouvera toujours un moyen. Et le moyen ne sera pas celle qui vient de la peur de manquer, la peur de ne plus être dans son bien-être. Parce que comme la peur existe seulement quand tu veux, quand tu as peur de perdre, il y a cette peur de perdre ce que tu as gagné. Mais si tu sais qu'il n'y a rien à gagner, si tu sais que tout ça est éphémère et que tu laisses pour un moment, laisse tomber tout ça, alors tu seras en paix. Tu ne seras plus en conflit avec personne parce que tu ne demandes rien à personne. Et toute cette activité en fait que tu étais va cesser puisque tu n'es plus comme ça, alors tu vas faire en sorte que la relation avec laquelle tu vis, les gens autour de toi, l'environnement, soit différent, soit en paix. il n'y a pas de rivalité entre ce que tu veux ou tu ne veux pas, entre un bien et un mal. Ça n'existe plus en toi ça. Parce que tu as dépassé tout ça. Parce que ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, c'est quelque chose que nous cherchons à devenir pour pouvoir rester dans le confort, de la zone de confort que nous voulons faire exister. Et la zone de confort que tu as n'est pas quelque chose de périn. Elle va être bousculée. Tout ce que tu as pu gagner ce sera parti demain. Déjà quand tu vas mettre le pied dans la tombe, il faudra que tu abandonnes tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Il n'y a rien d'acquis. Et nous croyons que nous pouvons acquérir. Et comme tu crois que tu peux acquérir, alors tu as peur que ça s'en aille. C'est pour ça qu'on a toute cette difficulté. Parce que ce que nous sommes, c'est cette entité qui veut acquérir. Pour pouvoir jouir de ce que l'on a acquis. Sans jamais penser que remettre en cause que tout ça peut s'arrêter. parce que ce n'est pas vrai, c'est éphémère. On croit pouvoir le garder. Et donc ça fait que nous sommes en rivalité entre ce qui est et ce qui n'est plus. Donc on veut toujours contrôler toute la situation pour que la situation ne soit pas différente. On veut garder nos acquis. On veut garder ces petits péchés mignons qu'on a acquis et qu'on a mis dans notre zone de confort pour en jouir. Et là, quand on est dans cette zone de confort, ça fait que nous sommes dans la peur que quelqu'un viendra déranger tout ça. Donc tu vis une vie de peur et cette vie de peur elle est représentée dans notre société. La société, c'est un endroit où tu t'enfermes à quatre tours dans ta forteresse, dans ta maison avec des clôtures, des alarmes et tout ça parce que tu as acquis des choses que tu ne veux pas que personne vienne te déranger avec. Donc ça fait de l'individualisme, ça fait des gens qui se méfient les uns les autres et puis on se taire dans nos petites vies où il n'y a plus de rencontre, il n'y a plus de partage, il n'y a plus la rencontre, le contact les uns avec les autres. Et comme il n'y a plus ce contact, alors il y a la rivalité parce que nous croyons que ça, cette rivalité, c'est justifié. mais toute cette rivalité c'est justement c'est le résultat de notre enfermement, de notre ignorance que tout ce que l'on vit là c'est une farandole, c'est une histoire que nous voulons garder mais que nous ne pouvons pas garder. Ce que tu peux garder c'est justement tout ce que tu tu peux être quand tu es vidé de tout ce que tu as gagné parce que là tu as quelque chose qui est sacré, c'est-à-dire il y a un vide qui est sacré, qui n'est pas encombré, qui est libre d'exister. et ce que tu es c'est ça. Il faut qu'il n'y ait rien qui t'empêche de voir ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu t'es donné d'être. Parce qu'au-delà de toute cette activité d'être quelqu'un avec tous ses privilèges et tout ça, au-delà de toute cette activité il y a ce que tu es mais sans tout ce que tu te donnes d'être. et c'est là que se trouve la liberté. Quand tu n'attends plus rien, tu ne veux plus rien, tu ne veux plus être ce que tu veux garder. Parce que ce que tu es c'est un acquis, c'est toutes les connaissances que tu as de la vie et tu veux les conserver, tu veux être cela. Mais ça, ce n'est pas toi. Ce que tu es c'est bien plus grand que ce que tu penses. c'est pour ça que le monde aujourd'hui comme nous le voyons il est dans une grande détresse parce que tout le monde cherche à se sécuriser dans sa petite bulle et à faire en sorte qu'on ne soit pas dérangé. On a peur. Donc on a peur de tout. Donc quand on regarde le monde on voit tout ce qui nous arrive en fait. ce qui nous arrive c'est qu'on nous enlève nos privilèges. On nous demande de vivre avec beaucoup moins et ça nous met en détresse parce qu'on s'est attaché à ça. Mais l'intelligence tu vois quand tu ne t'attaches pas à tout ça alors tu trouves toujours que la vie elle est digne d'être vécue avec ce qu'il y a mais pas avec ce que tu aimerais avoir. La vie va toujours te donner ce que tu as besoin pour respirer pour manger pour boire toujours. Mais la sécurité va te donner l'assurance que tu peux garder tout ça. Mais la vie elle te l'offre à chaque instant. C'est ton inquiétude qui empêche le chaque instant. Ton inquiétude fait que tu sors de cet instant sacré où tout est fait pour trouver une solution à ta peur à la peur que tu te donnes. Donc si tu n'as pas peur tu peux prospérer dans ce monde parce que la vie va toujours te guider quand il n'y a pas de rivalité les uns avec les autres entre ce que tu veux et ce que tu aimerais quand il n'y a pas de rivalité entre ces deux-là tu épouses ces choses-là. En fait tu es libre de voir au-delà de tout ce qu'il y a à vivre de tout ce que la vie peut te proposer. Tu le vois directement c'est une intelligence que d'accueillir à la vie mais pas de croire qu'il y a quelque chose à atteindre à gagner parce que ça c'est de la tracasserie tout ça ce qu'il y a à gagner ce qu'il y a à garder ça crée beaucoup de tracasserie et là on est en train de dire allez voir au-delà de tout ce que tu veux il y a quelque chose qui est bien plus immense bien plus immense que ce que ta pensée propose la vie te propose la vie la joie la joie la joie d'être juste avec ce que la vie te donne mais pas toi ce que tu veux c'est pour te sécuriser pour exister à travers ce que tu as gagné et alors que tout ça c'est éphémère ça n'a aucun sens tu te donnes une image mais en fait tu n'es pas vrai le vrai c'est ce qui est vivant ce qui coule ce que tu es c'est la vie la vie elle-même la vie elle-même elle passe à travers toi et quand elle passe à travers toi et bien elle accomplit son dessein et qui es-tu pour dire à la vie comment la vie doit être laisse la vie faire et tu n'auras pas ce problème d'avoir peur de ce qui va t'arriver fais confiance à la vie la vie c'est la seule chose que tu as et c'est la seule chose qui est vraie dans ce monde c'est à elle que tu dois faire confiance mais pas dans toutes les pensées que tu as tous les désirs que tu as tout ce que tu aimerais faire exister tout ce à quoi tu t'accroches tout ça c'est quelque chose qui est éphémère qui vient de ta tête et que tu poursuis et après tu es déçu parce qu'il n'y a rien mais la vie elle est là elle est vraie et ça se vit d'instant en instant et là-dedans il y a toute l'intelligence que tu as besoin pour traverser l'existence sans subir tous les problèmes il y a tout il y a tout c'est справ 986 il y a toute il y a tout il y a tout il y a tout y a tout les 비ling